... Bien qu'on a vieilli, on a tous vieilli. Tu gardes, tu gardes... Alors, ça va. Et des trucs. Fifi, il y a les lignes qui ne sont pas passées. ... Compte rendu de la 111e réunion du Conseil de Ministres. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 1er septembre 2023 à la Cité de l'Union africaine. La 111e réunion du Conseil de Ministres. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour. A savoir, 1. Communication du président de la République, chef de l'État. Deux, points d'information. Trois, approbation d'un relevé des décisions du Conseil de Ministres. Quatre, examen et adoption de dossiers. Le Conseil de Ministres, de ce jour, a été marqué en ses débuts par les événements qui se sont déroulés à Goma il y a deux jours. A ces propos, le président de la République s'est exprimé avec colère, effroi et consternation. Après avoir appris le décès, le 30 août 2023, de près d'une quarantaine de compatriotes brutalement fauchés au cours d'une manifestation dans la ville des Goma, de suite d'une intervention des forces de l'ordre. C'est événement malheureux ne peut que faire l'objet d'une forte désapprobation et d'une forte condamnation, tant elle est incompatible à la vie en démocratie d'une part, et d'autre part à la mission constitutionnellement dévolue aux forces armées. Le président de la République a appelé la justice à faire la lumière sur ces drames et d'établir rapidement les responsabilités tout en soulignant que ces drames ne peuvent pas et ne démeurera pas impunis. Aux familles des victimes, il a présenté au nom du peuple congolais ses condoléances les plus attristées. Le président de la République a aussi saisi cette occasion pour lancer de nouveau un appel aux forces de l'ordre dans les efforts devant être mis en œuvre dans le registre de la prévention et du dialogue avec la population qu'elle a la noble mission de protéger. Enfin, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, ainsi que la ministre d'État, ministre de la Justice et de la Garde des Sceaux, de lui faire rapport dans le plus bref délai sur les circonstances qui ont mené à cet effroyable drame et pour que très rapidement des sanctions sévères puissent être prises contre tous ceux qui ont été responsables de ces tristes événements. Le deuxième point de la communication du président de la République, après avoir abordé ces tristes chapitres des événements de Goma, a porté sur l'implication du gouvernement dans la consolidation des entreprises du portefeuille dans les secteurs aériens. Le président de la République est revenu sur la situation du transport aérien, qui est actuellement marqué, d'une part par une accentuation du déséquilibre entre la demande de trafic domestique de plus en plus croissante et une offre de plus en plus précaire, et d'autre part par l'inexploitation d'une ligne internationale occasionnant un manque à gagner important du fait de la non-utilisation par notre pays du portefeuille des droits des trafics internationaux, lui pourtant garanti et consacré par plus de 52 accords aériens et ce, au profit des compagnies aériennes étrangères. Pour y faire face, le président de la République a rappelé que la réponse du gouvernement s'est articulée sur deux axes. Le premier axe, qui porte sur la relance des activités de Congo Airways par la mise en œuvre du plan d'urgence tel qu'adopté par le gouvernement, et la finalisation du projet de création de Air Congo en partenariat avec Ethiopian Airlines, conformément aux dossiers irrélatifs adoptés au cours de la 49e réunion du Conseil de ministres. Au regard de l'urgence, le ministre à l'État, ministre du Budget, ainsi que les ministres à des Finances, ont été instruits à s'activer pour la mise à disposition des fonds sollicités pour soutenir la mise en œuvre du plan de relance de la compagnie nationale Congo Airways. Par ailleurs, le président de la République a demandé au ministre d'État, ministre du Budget, ministre d'État, ministre du Portefeuille, ainsi qu'au ministre des Finances, chacun en ce qu'il concerne d'accorder les bénéfices de l'urgence à la réalisation du projet Air Congo. Le ministre des Transports et Voix de Communication devra quant à lui aussi actualiser les business plans élaborés en 2022, ainsi que les chronogrammes des activités pour le lancement des activités de la compagnie Air Congo. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'une meilleure coordination des interventions des projets de programmes agricoles financés par les gouvernements et les bailleurs de fonds. Le président de la République a rappelé que plusieurs projets, programmes et initiatives qui ont été lancés dans les secteurs agricoles depuis plusieurs années dans notre pays sans trop de succès, malgré les ressources financières qui ont été mises à disposition. Nombreux de ces projets, ou encore programmes, n'ont pu connaître une pleine exécution. Cette situation qu'il a déplorée devrait nécessairement être revue en veillant à ce que ces projets soient bien mieux structurés, tel qu'il est attendu du projet présenté par le ministre de l'Agriculture au cours du Conseil de Ministres du 12 mai 2023. En effet, au-delà des interventions des composantes 1 et 2, tous sont les secteurs agricoles, prévus dans le programme de développement local de 145 territoires. Il a été présenté le dossier relatif à la relance des filières agricoles et le ramassage de produits vivriers disponibles dans les bassins de production de notre pays. Ces programmes concernent 12 cultures vivrières et agroalimentaires. Pour une meilleure cohérence, coordination et synergie, il importe que ces programmes prennent en compte les interventions d'autres projets, programmes et sites de production agro-industrielle existants. Ainsi, tenant compte des impératifs de temps et pour une meilleure optimisation de la coordination de toutes les interventions du secteur agricole, sans préjudice des activités en cours d'exécution et au regard de l'urgence, les ministres de l'Agriculture a été chargé, sous la supervision du Premier ministre, avec l'implication de tous les ministres concernés, des procédés à une évaluation de tous les projets et programmes agricoles existants. Le quatrième point de la communication du Président de la République a porté sur la valorisation des actifs environnementaux de conservation de la nature. La République démocratique du Congo est l'un des six pays dits méga divers, détenant le plus grand de richesses en biodiversité de la planète. Les aires protégées couvrent actuellement 323 623 km², soit environ 14% du territoire national. L'objectif étant d'atteindre 17%, ce qui correspondrait environ à 40 millions d'hectares. Le Président de la République a précisé que ces aires protégées préservent un patrimoine naturel unique et conformément à nos engagements souscrits à la COP 15 de la biodiversité à Montréal, notre pays devra consacrer d'ici 2023 jusqu'à 30% de l'espace national à la conservation de la biodiversité, y compris les zones à haute valeur comme les tourvières. Pour atteindre ces objectifs, il est urgent d'émobiliser des financements conséquents à même de soutenir les efforts gouvernementaux de conservation de la nature au bénéfice des populations locales et de l'humanité. Le Premier ministre a été encouragé à procéder à la mise en place d'une plate-force multi-acteurs chargée de structurer un programme carbone et biodiversité de conservation et d'augmentation des zones aires protégées, intégrant également le tourvière. La BID Task Force devra réunir les experts de ministères sectoriels concernés ainsi que les établissements publics en charge des aires protégées, les secteurs privés et la société civile. Les populations autochtones devront aussi être mises en contribution. Les derniers points de la communication du Président de la République a concerné les préparatifs des activités relatives à la mandature de notre pays à la présidence de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA. La République démocratique du Congo assure depuis les débuts de cette année 2023 la présidence de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA. À ces propos, le Président de la République a précisé que c'est un mandat de plus que notre pays a l'occasion d'exercer dans le cadre de la gouvernance des organisations d'intégration africaines. Il a rappelé au gouvernement la nécessité de tout mettre en œuvre pour que cette mandature qui coïncide avec le 30e anniversaire de l'OADA soit une réussite à la mesure du leadership que notre pays se doit d'affirmer en tant que plus grand pays de l'espace OADA. Ainsi, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux et les ministres d'État qui sont tous les deux, tous deux membres du conseil de ministre de l'OADA ont été instruits de veiller à ce que le plan d'action arrêté par les comités adhocs d'appui à cette mandature ainsi que les budgets irrelatifs soient exécutés dans les meilleurs délais. Le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères et francophonie a été, compte à lui, chargé de s'assurer dans les cas de ses prérogatives que toutes les dispositions soient prises pour garantir la participation du chef d'État de l'OADA aux travaux prévus à Kinshasa en octobre prochain. Dans la suite de la communication du président de la République, le premier ministre est revenu sur les tristes événements qui ont prévalu à Goma le mercredi dernier. à ses propos il a informé le Conseil des dispositions qui ont été prises par le gouvernement notamment l'envoi immédiat d'une mission conduite par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur comprenant en son sein le vice-premier ministre au ministre de la Défense le ministre de Droits Humains ainsi que le vice-ministre de la Justice pour descendre à Goma et suivre de près tous les processus qui permettront l'éclatement de la vérité. Le deuxième point de sa communication a porté sur la rentrée scolaire attendue les lundis prochains dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il a noté le progrès réalisé grâce à la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement mesure phare du président de la République. Il a exhorté les parents à envoyer les enfants à l'école pour que cette année 2023-2024 puisse être une année réussite et une année fructueuse pour tous les élèves de la République démocratique du Congo. Le premier ministre chef du gouvernement a terminé son complément d'information en rappelant la nécessité pour le ministre concerné de veiller à des stocks stratégiques tant pour ce qui concerne les carburants et autres lubritions mais aussi pour ce qui concerne le produit de première nécessité à l'approche de festivités de fin d'année et des débuts de l'année prochaine. Au deuxième chapitre du conseil de ministre de ce jour relatif au point d'information le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur décentralisation ministre de l'Intérieur sécurité et affaires coutumières a présenté au conseil les rapports sur l'état de l'administration du territoire national il est lui aussi revenu sur les tristes événements du mercredi 30 août 2023 dans la ville de Goma à la suite de la manifestation non autorisée contre le force de la Monusco et celle de l'EAC cette violence a occasionné plusieurs décès des dizaines des blessés une centaine d'interpellations sans compter d'importants dégâts matériels il a informé les conseils de première disposition qui ont été prises au niveau local pour essayer de contenir cette situation une enquête a été ouverte auprès de l'auditeur militaire de garnison de Goma pour que les responsabilités soient dégagées et que le coupable réponde leurs actes devant la justice les services des sécurités ont pour leur part été formellement instruits tous à collaborer avec la justice militaire dans la collecte des éléments des preuves le vice-premier ministre a aussi fait le tour du pays en informant le membre du conseil des quelques cas des catastrophes survenues dans le pays en vue de lutter contre certaines d'entre elles il a informé le conseil de ministre à la suite de l'instruction reçue du président de la république qu'il a institué une commission interministérielle chargée de l'élaboration des textes relatifs à la protection civile notamment la création d'un service public des secours et de lutte contre les incendies ainsi que l'organisation d'un corps de sapeurs-pompiers dont les résultats des travaux seront soumis pour approbation à la prochaine réunion du conseil de ministre il a terminé il a terminé son rapport par la présentation de la situation dans les différentes frontières à son tour le vice-premier ministre ministre de la défense nationale a pour sa part abordé les aspects opérationnels de la situation sécuritaire il a passé en revue certaines opérations en cours dans les provinces sous état de siège et des efforts qui sont déployés par des forces armées pour contenir et gérer la situation sécuritaire dans la partie de Kwamut et à l'ouest de la ville-provence de Kinshasa préparatif du sommet des chefs d'état sur les objectifs de développement durable 2023 la ministre d'état ministre du plan a présenté au conseil la note d'information relative au préparatif du sommet des chefs d'état sur les objectifs de développement durable 2023 ainsi que la feuille de route irréférente pour une mise en oeuvre efficace de l'agenda 2030 sur les objectifs de développement durable ODD les Nations Unies ont préconisé un suivi et un examen systématique la ministre et d'état ministre du plan a indiqué que le deuxième sommet des ODD s'étient exactement à mi-parcours de l'agenda 2030 qui sera également suivi du sommet du futur en 2024 qui s'appuiera sur les résultats du sommet des ODD et dynamisera la mise en oeuvre de l'agenda 2030 il offre une occasion unique d'échanger fondamentalement des caps pour se tourner vers l'avenir et s'orienter vers l'action dans le but d'accélérer le progrès pour une meilleure préparation de la participation de notre pays à ces sommets notamment pour répondre à l'appel du secrétaire général des Nations Unies de soumettre une feuille de route d'accélération des ODD des travaux préparatoires ont été organisés ainsi qu'un atelier résidentiel régroupant les experts sectoriels ainsi que les autres parties prénantes qui s'étaient nues du 14 au 19 ou 2023 à Zongo dans les Congo centrales ces travaux ont permis de produire un premier draft de feuilles de route d'accélération des ODD en République démocratique du Congo la ministre et d'état ministre du plan a aussi précisé que cette feuille de route s'articule autour de deux points majeurs à savoir les principaux enseignements et constatations des évaluations et examens des ODD ainsi que la proposition des réformes et actions accélératrices à l'issue du sommet pour implémenter et impulser la mise en oeuvre de la feuille de route les deuxièmes forums nationales sur les ODD devant s'éteignir à Kinshasa du 25 au 27 octobre 2023 s'épanchera sur les mécanismes des mises en oeuvre de la feuille de route de son financement et des mobilisations de ressources ainsi que sur les mécanismes de suivi et évaluation le conseil a pris acte de sa note d'information rationalisation des actes générateurs du pouvoir central le ministre et des finances a présenté au conseil le rapport sur la rationalisation des actes générateurs du pouvoir central il a indiqué qu'en exécution de la politique du gouvernement la rationalisation de droits taxés et rédévences du pouvoir central a été inscrite comme repère structurel de la deuxième revue du programme formel conclu avec le Fonds monétaire international et soutenu par la facilité élargie des crédits dont le plan a été adopté lors de la réunion du conseil de ministre du 6 octobre 2022 pour matérialiser cet objectif le ministère le ministère des finances a organisé une série de séances de travail réunissant la direction générale de recettes administratives juridiques domaniales et des participations des Gérard et les servites et l'assiette à l'issue de ces travaux il a été proposé une série de suppressions de 30 actes générateurs repartis selon les différents ministères le ministre des finances a sollicité l'approbation du conseil qui permettrait de passer à l'étape suivante celle de la modification de l'ordonnance loi numéro 18 bar 003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature de droit taxé rédévent du pouvoir central tel que modifié et complété à ce jour le conseil a pris acte de ce rapport toujours sur ces chapitres de points d'information la ministre du travail et prévoyance sociale a présenté au conseil le rapport sur les déroulements des élections syndicales dans les différents établissements et entreprises en effet après avoir observé la persistance des conflits de coordination et les manques de légitimité des délégués syndicaux avec corollaire des nombreux cas de contestation provenant aussi bien des employeurs que des travailleurs et des mouvements de grève qui impactent négativement sur la productivité des travailleurs dans les entreprises et établissements publics et privés de toute nature il a été décidé lors de la 47ème réunion du conseil de ministres l'organisation des élections syndicales sur tous les territoires nationaux ceci a souligné la ministre à l'état était le seul moyen de résoudre pacifiquement les crises de légitimité au sein de différentes délégations syndicales dans les entreprises concernées elles ont été dénombrées à peu près 3 379 elle a en outre présenté au conseil la liste des différents syndicats suivant leur ordre d'arrivée après ces élections le conseil a pris acte de ce rapport organisation de la 6ème édition du forum des ministres et chefs des divisions provinciaux en charge du genre couplé à la première édition du forum des organisations de la société civile la ministre du genre famille et enfants a présenté aux membres du conseil la note d'information relative à l'organisation de la 6ème édition du forum des ministres et chefs des divisions provinciaux du genre du 18 au 20 septembre 2023 à Colosie au Lualaba les thèmes choisis pour cette année est renforcer la coordination des questions du genre dans les politiques et programmes des développements il va se décliner sur plusieurs autres thématiques ces cadres permettra aux participants de partager les expériences des gestions en province dans la mise en oeuvre de certains programmes et projets relatifs au genre il facilitera également une meilleure appropriation de projets et une meilleure coordination des cadres programmatiques nationaux entre autres les PNSD dans les respects des normes du genre la finalité d'impulser une vision nationale commune et coordonnée de la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation de la femme il sera aussi question de laborer une feuille de route commune dont la mise en oeuvre devrait être évaluée lors de la prochaine édition du forum sur un autre volet la ministre du genre famille et enfant a indiqué que la tenue de ces assises sera suivie de la première édition des organisations de la société civile à Colouésie prévue du 21 au 23 septembre 2023 dans la province du Lualaba dans cette optique un besoin de régrouper toutes les organisations féminines reparties dans les 145 territoires de la République démocratique du Congo s'est avérée indispensable en vue de mieux coordonner leurs activités et ainsi atteindre les résultats escomptés à cette fait les thèmes principaux retenus pour la première édition et l'engagement des organisations de la société civile pour une gouvernance inclusive en République démocratique du Congo les conseils a pris acte de cette note d'information au troisième chapitre du conseil de ministre de ce jour relatif à l'approbation d'un rélevé des décisions du conseil de ministre le conseil de ministre a adopté les rélevés des décisions prises lors de la 110e réunion tenue le 24 août dernier au dernier chapitre du conseil de ministre de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption des textes six textes ont été soumis à l'examen du conseil le premier projet de décret relatif à la mise en oeuvre de la loi numéro 23 bar 014 du 22 mai 2023 portant institution de la réserve armée de la défense soumis par le vice premier ministre ministre de la défense nationale et ancien combattant ce projet des décrets repond à la nécessité d'organiser le fonctionnement du service de la réserve armée de la défense en république démocratique du congo conformément à l'article 5 de la loi numéro 23 bar 014 du 22 mai 2023 qui prévoit que les règles d'organisation et les fonctionnements de la réserve armée de la défense sont fixées par voie réglementaire en effet toute armée qui se veut professionnelle et républicaine doit avoir en son sein un nombre important des réservistes pouvant venir en appui aux forces armées aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre le vice-premier ministre ministre de la défense nationale et ancien combattant a indiqué que le présent projet a pour objet 1. d'apporter un renfort temporaire aux forces armées de la république démocratique du congo pour la protection du territoire national 2. de participer à un service quotidien des unités de forces armées de la république démocratique du congo pendant l'engagement 3. de donner une expertise dans le domaine des armées 4. de soutenir et ou d'appuyer les forces armées de la république démocratique du congo dans les circonstances particulières définies par le gouvernement il a précisé que ce projet de décret statut sur l'admission et la perte de qualité à la réserve armée de la république démocratique du congo sur l'organisation et le fonctionnement sur les traitements sur les régimes disciplinaires ainsi que les dispositions finales il est d'une importance capitale pour le renforcement et la montée en puissance des forces armées de la république démocratique du congo et surtout la diversification de ressources humaines pouvant défendre l'intégrité du territoire national ces textes le projet de décret a été adopté deux textes du ministère de la justice et garde de sceaux la ministre et d'état ministre et de la justice et garde de sceaux a soumis au conseil deux projets de textes pour examen et adoption premièrement le projet d'ordonnance loi modifiant et complétant la loi numéro 6 barre 18 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais s'agissant de ce projet elle a fait savoir que la législation congolaise en la matière est dans son état actuel en défaçage avec les engagements internationaux auxquels notre pays a souscrit découlant notamment du protocole de Maputo de la déclaration de Kampala et de la déclaration de Kinshasa relative à ces violences au niveau régional les états ont réaffirmé la commune volonté de lutter contre les violences basées sur le genre par l'adoption du protocole facultatif à la charte africaine de droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme adoptés à Maputo le 11 juillet 2003 cela oblige notre pays à se mettre au pas et à actualiser son cadre légal en la matière ainsi ce projet comporte trois grandes innovations en s'écoutre le fait qu'il insère 16 nouvelles infractions il met en place un dispositif de prévention des violences basées sur le genre constitué du mécanisme communautaire des justices réparatrices d'un comité genre au sein des ministères ayant l'éducation nationale dans leurs attributions et d'un protocole genre dans les milieux professionnels ces mêmes projets d'ordonnance loi prévoient également les modalités de prise en charge de victimes de violences basées sur le genre à travers l'assistance gratuite par un avocat un psychologue un professionnel soignant une personne des consciences ainsi que l'obligation de dénoncer déporter ses cours à la victime pour ce qui est de la répression elle a évoqué à titre illustratif les nouvelles incriminations ci-après la pratique de coutume rétrograde telles que les levira et les sorora la perception de la date illicite les viols conjugales les voyeurismes les violences domestiques etc Deuxièmement elle a présenté le projet d'ordonnance loi maudition et complétant la loi numéro 6 bar 019 du 20 juillet 2006 maudition et complétant les décrets du 6 août 1959 portant code de procédure pénale congolais la ministre et l'état ministre de la justice et garde-sseau a expliqué que le code pénal congolais ayant été modifié et complété dans ses dispositions relatives aux violences basées sur le genre pour être en harmonie avec les engagements internationaux de la République démocratique du Congo découlant de la ratification des instruments susmentionnés il apparaît nécessaire d'adopter aussi le code de procédure pénale aux exigences nouvelles qu'il a introduites ainsi par ses derniers projets d'ordonnance loi il est ajouté au code de procédure pénale des nouvelles dispositions qui se rapportent respectivement à la gratuité des frais des procédures à l'assistance gratuite par un conseil et au mécanisme des juristes des justices transitionnelles après débat et délibération les conseils a adopté ces deux projets de loi projet d'ordonnance loi corriger corriger certaines ambiguïtés investisseurs pour plus pour plus de sécurité et des garanties comme dans d'autres pays qui ont expérimenté les zones économiques spéciales ainsi donc ainsi donc les dites modifications rendent le cadre juridique et institutionnel des zones économiques spéciales plus attractifs afin de contribuer à la mise en oeuvre harmonieuse du plan directeur d'industrialisation dans lesquelles les développements des zones économiques spéciales à travers le pays national constituent un des piliers majeurs après débat et délibération le conseil a adopté ce projet projet des décrets portant modification du décret portant mesures d'allègements fiscaux et douaniers applicables à la production à l'importation et l'exportation de l'énergie électrique le ministre de ressources hydrauliques et électricité a soumis au conseil un projet des décrets portant modification du décret numéro 18 bar 054 du 27 décembre 2018 portant allègements fiscaux et douaniers applicables à la production à l'importation et à l'exportation de l'énergie électrique en effet le processus ayant conduit à cette proposition des modifications a commencé par une évaluation de l'impact positif de l'application du décret suisse évoqué évoquant concernant les avantages fiscaux et douaniers consentis par les gouvernements pendant ces quatre dernières années le ministre des ressources hydrauliques et électricité a précisé que ce projet de décret tient compte de la mise en oeuvre du plan directeur du secteur de l'électricité et de l'implantation des zones économiques spéciales ayant des effets d'entraînement dans la prolifération de plusieurs projets d'investissement privés et des partenariats publics privés après débat et délibération ces projets de décret a été envoyé en commission interministérielle pour harmonisation dernier projet de texte soumis au conseil de ministre de ce jour projet d'ordonnance loi maudit et complétant l'ordonnance loi portant répression du racisme et du tribalisme le ministre de la jeunesse initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale a soumis au conseil un projet d'ordonnance loi maudit et complétant l'ordonnance loi numéro 66 342 du 7 juin 1966 portant répression du racisme et du tribalisme face à la récrudecence des antivaleurs telles que le tribalisme le racisme la xénophobie il a indiqué que le présent texte vient à créer l'équilibre et à contribuer au bon fonctionnement de la société congolaise il apporte ainsi des innovations visant notamment la restauration et le renforcement de la cohésion nationale l'éradication des discriminations qui menacent le respect de la diversité la restauration de la conscience la tolérance l'harmonie les liens et des réseaux qui alimentent les discussions autour de la cohésion nationale la transmission à nouveau de la citoyenneté et du sentiment d'appartenance à notre nation la lutte contre le communautarisme les renforcements du taux de peine pour les infractions relatives au tribalisme au racisme et à la xénophobie etc. le ministre de la jeunesse initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale a conclu sa présentation en soutenant que ce texte a l'opportunité de renforcer l'authentique cohésion nationale dans les nécessités des règles qui fondent l'état de droit de maintenir l'unité nationale sous les leaderships du président de la république et de consolider le pouvoir vivre collectif après débat et délibération ses projets d'ordonnance loi a été envoyé en commission interministérielle pour harmonisation commencée à 15h07 la réunion du conseil de ministre a pris fin à 18h30 je vous remercie je vous remercie à 18h30 suivant Sous-titrage FR ?